Plus de 360 élèves issus des classes de 5e et 4e des collèges de Luçon, Beausire, Le Sourdi et Saint-Ursule, ont participé la semaine dernière aux journées de prévention nette ou pas nette. Initié par le service jeunesse de la ville, ce projet permet à travers différents ateliers de démontrer aux jeunes qu'Internet c'est bien, certes, c'est ludique, mais qu'il faut en apprendre les clés pour éviter les pièges. L'objectif de ces journées est de sensibiliser les jeunes aux dérives qu'il y a par rapport aux réseaux sociaux et aux jeux en réseau, donc les conseiller comment bien utiliser cet outil, car il y a beaucoup de points positifs, mais aussi leur éviter qu'ils aient de mauvaises habitudes par rapport à ça. Donc on les prend dès l'âge de 5e et de 4e pour pouvoir les sensibiliser avant qu'ils rentrent vraiment dans le vif du sujet concernant Facebook notamment. L'âge légal pour entrer sur Facebook est 13 ans, donc ils sont vraiment aux prémices de l'utilisation de ces différents outils. Aux prémices peut-être, mais quand on les questionne, les jeunes surfent allègrement sur Facebook et autres réseaux sociaux qui font partie de leur quotidien. Facebook, Twitter, Youtube et tout. Et je vais assez régulièrement faire un commentaire. Tu fais attention à ce que tu vois, à ce que tu lis, à ce que tu mets sur Facebook ou pas ? Oui, je fais attention. C'est-à-dire qu'est-ce que tu mets ou qu'est-ce que tu mets pas ? J'essaye de ne pas mettre ma vie privée pour pas que tout le monde le sache. Je l'utilise tous les soirs parce que je lis souvent sur Facebook, je vais faire des jeux, mais il faut faire attention quand même. Toi aussi, qu'est-ce que tu mets ou qu'est-ce que tu mettrais pas sur Facebook ? Pour moi, je mettrais pas comme rose ma vie privée parce que ça peut contribuer à des dangers après. Ça existe quand même, on n'est pas dans un monde de bisous en gros. Déjà, je vais consulter les devoirs sur le collège, mais après je vais souvent sur Facebook. Qu'est-ce que tu y mets, qu'est-ce que tu n'y mets pas ? Je dévoile pas non plus ma vie privée, mais je mets quelques photos avec les amis, ce qu'on a fait dans la journée, mais pas non plus un peu n'importe quoi. Et malgré ce qu'ils disent, imaginent-ils vraiment les risques inhérents aux réseaux sociaux ? Difficile à dire. Si on ne leur en parle pas, ça leur paraît improbable. L'adolescent vit dans l'instant présent, il ne va pas se projeter 10-15 ans plus tard, donc c'est un peu compliqué pour eux. Donc à nous, éducateurs, adultes, de les projeter, de les aider, à se dire que ça peut être dangereux pour eux de poster quelque chose, et pourquoi, et leur expliquer. Pendant ces journées, les jeunes ont donc pu décrypter les bases des jeux vidéo, grâce à l'animateur multimédia du campus et à des jeunes de BTS du lycée Pétré. Ils ont pu également travailler à travers une mise en situation sur les dangers de Facebook, sous l'œil, là encore, des étudiants de Pétré, et enfin aborder l'ensemble des problématiques du net avec des jeunes du lycée Atlantique. Le tout a donc pour but déguisé leur méfiance et leur regard critique, et les faire prendre conscience que les problèmes n'arrivent pas qu'aux autres. Alors, il y a des problèmes de harcèlement sur les réseaux sociaux qui peuvent arriver. Pas trop actuellement, honnêtement, je pense que la prévention paye, quand même, d'année en année, le message arrive à passer, je pense, plus naturellement, et fait son effet, agit sur les élèves et les familles. Un message qui passe bien, donc c'est tant mieux, c'est dire que ces journées de prévention sont indispensables, même si elles ne suffisent pas.